Bonjour chers lecteurs de Clubic, nous allons voir ici comment lisser la peau en un clic. Avant il y avait beaucoup de paramètres à faire, alors il y en a qui sont quand même plus précis, mais là depuis peu, depuis Photoshop 2021, avec le filtre neural, on va pouvoir lisser la peau très rapidement. Je vais le faire avec deux exemples, donc vous pouvez le prendre avec votre propre photo, ou une photo que vous trouvez sur internet pour tester. Donc vous voyez, le visage est quand même déjà assez propre, mais ça nous permet de lisser. Ça n'a pas retiré les imperfections, mais ça va vraiment le lisser. Pour ça, on a notre image, on va tout simplement dans filtre. Je clique sur neural filters, donc ça n'a pas été traduit en français, mais ce n'est pas grave. Et en fait, ce sont des filtres qui travaillent avec l'intelligence artificielle. Donc ça existe depuis 2021, ils vont en créer des nouveaux au fur et à mesure. Je retrouve ici celui qui m'intéresse et qu'on va voir, c'est lissage de la peau. Je l'active en cochant ici, et vous allez voir, automatiquement, vous voyez, ça commence à travailler. Là, je peux cocher en bas à gauche pour voir avant, après. Je peux augmenter ou réduire le flou. Donc là, ça va retravailler. Et je peux augmenter ou réduire tout simplement le lissage. Vous voyez, ça fait quelque chose qui est déjà... Alors, on voit que c'était retouché, mais ça lisse très très bien la peau par rapport au départ. On va pouvoir, au niveau de la sortie, choisir soit un calque sélectionné, donc qui va avoir des pointillés autour, dupliquer le calque, dupliquer masqué, nouveau calque ou filtre dynamique. Je vais choisir nouveau calque. Comme ça, ça va créer tout simplement un nouveau calque avec ses modifications. Je fais OK. Donc là, ça recalcule et vous voyez, automatiquement, j'ai un nouveau calque qui s'est créé. Si je le cache, c'est ce qu'on voit comme si c'était avant. Et là, maintenant, avec le résultat, vous voyez, c'est très bien. Je vais vous remontrer sur un deuxième visage, de nouveau, filtre. On aura le filtre. Donc là, à chaque fois, il va détecter ici le visage. Même si vous en avez plusieurs, il va également détecter le premier ou le deuxième visage. Et je retrouve ici, vous voyez, automatiquement, je vais pouvoir augmenter ou réduire le rendu tout simplement. Donc, c'est assez subtil quand même. Là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus subtil. Je peux faire avant, après de la même manière. Vous voyez, ici, si vous trouvez que c'est trop, on supprime un petit peu, on en retire. Et quand ça nous convient, donc nouveau calque ou quelques dupliques et masqués, comme ça, vous allez voir une nouvelle sortie. On clique dessus. Donc, vous voyez, ça revient à peu près au même. On voit, en fait, c'est un duplicata du premier calque avec un masque dessus. Et vous voyez, automatiquement, ça a corrigé tout ça. Il ne vous reste plus qu'à enregistrer. Et le tour est joué. On voit. On voit. On voit. Sous-titrage FR ?